Alors, je vous préviens, aujourd'hui on va parler matos. Salut à tous, c'est Adrien de la chaîne Pose Nature et donc aujourd'hui on va parler matériel photo puisque je vais vous présenter un petit peu tout le matériel que j'utilise pour la photographie à une manière. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui me sont posées là-dessus, quel appareil photo j'utilise, quel objectif photo. Alors, si vous voulez savoir, il est 11 heures. Donc, comme j'ai beaucoup de questions là-dessus, je me suis dit que ça pourrait être sympa et bien de vous faire vraiment un tour d'horizon de tout le matériel que j'utilise. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas tout vous expliquer parce que sinon la vidéo va durer deux heures. Je ferai sûrement des vidéos séparées pour chaque matériel, pour chaque objet. Mais là, je vais vraiment survoler, vous présenter de manière générale le matériel que j'utilise et je vous mettrai également dans la description, mais également sur le petit « i » qui vient d'apparaître en haut à droite de la vidéo. Je vous mettrai un lien vers une page où j'ai vraiment répertorié absolument tout mon matériel. Il y a d'autres objets que j'utilise, donc j'ai tout répertorié là-dessus. Vous aurez toutes les références. Alors, ce sont des liens affiliés Amazon, c'est-à-dire que si vous passez par ces liens pour acheter votre matériel, eh bien, je toucherai une petite commission. Ça ne vous change absolument rien, mais ça vous permet d'aider gratuitement la chaîne de PoseNature à grandir. Donc allez, c'est parti. On va commencer ce tour d'horizon. On va tout d'abord parler du matériel photo à proprement parler avec les boîtiers et les objectifs que j'utilise. Alors, on va commencer par le plus gros, donc celui que j'utilise principalement pour la photographie animalière, le combo que j'utilise pour la photographie animalière. Il s'agit du Nikon D500 qui est donc un APS-C qui date de l'année 2016, donc de la marque Nikon. C'est pour lui que je suis passé de Canon à Nikon. Il faut savoir qu'avant, j'utilisais un Canon 7D qui datait de 2009 et je suis vraiment passé sur Nikon spécialement pour cet appareil photo qui est vraiment dédié à la photographie animalière, donc format APS-C, ce qui nous permet d'avoir un crop beaucoup plus important dans l'image et surtout qui a une rafale excellent, un autofocus qui est vraiment très, très bon. C'est vraiment un appareil photo qui est dédié à la photographie animalière et que je ne regrette pas du tout d'avoir acheté. Dessus, j'ai monté un grip. Donc, un grip, c'est une batterie supplémentaire qui vient se fixer en dessous de l'appareil photo et qui... Putain, j'en peux plus de cette église. Alors, on est jeudi, ça n'arrête pas de sonner, je ne comprends pas pourquoi. Donc, on reprend le grip pour le Nikon D500 qui, comme je l'ai dit, permet d'ajouter une batterie supplémentaire. Donc, ça augmente la durée de vie de la batterie. Ça me double la durée de vie. Également, ça me permet de photographier beaucoup plus facilement en mode portrait puisqu'il y a les commandes qui permettent de facilement photographier en mode portrait. Donc, ça, c'est vraiment indispensable pour la photographie animalière. Monté dessus, j'ai ici le Sigma 150-600 mm, mon objectif préféré pour l'animalier. Je l'aime tellement que je l'utilisais également sur Canon. Lorsque j'avais le Canon 7D, j'avais également un 150-600 que j'ai racheté. Quand je suis passé sur Nikon, alors un objectif vraiment très, très bon que moi, j'adore utiliser, que je conseille notamment pour débuter parce que ça nous permet d'avoir une focale de 600 mm. Monté sur un APS-C, on va encore gagner de la focale. Donc, ça, c'est vraiment hyper intéressant pour la photographie animalière. C'est un objectif que j'utilise depuis maintenant 4-5 ans, je dirais, et que j'utiliserai encore très longtemps, je pense. Pour la macro photographie, j'utilise un Sigma 150 mm macro f2.8, une focale très particulière qui n'est malheureusement plus commercialisée par Sigma en oeuvre. Donc, on peut le trouver de temps en temps d'occasion. Moi, je l'ai acheté sur le bon coin. C'est une focale qui est vraiment très, très bonne, que j'aime beaucoup utiliser en macro photographie parce qu'avec 150 mm, on va avoir une profondeur de champ qui est vraiment très petite et donc des arrière-plans sont très diluées, ce que moi, j'aime beaucoup utiliser. Donc, une très belle focale que je vous recommande si vous voulez apporter un petit peu plus de créativité à vos macro photographies. Alors, dessus, j'ai actuellement la bague FTZ qui est donc une bague qui permet de monter des objectifs reflex Nikon, donc sur des hybrides Nikon. C'est notamment ce que j'utilise pour pouvoir monter mon Sigma 150 mm sur le Z6 qui est en train de me filmer actuellement, qui est donc un hybride de la marque Nikon. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser. Également avec le 150-600 mm macro, ça fonctionne très, très bien. C'est une bague qui fonctionne bien, qui permet de garder tous les automatismes, à savoir l'autofocus, la profondeur de champ et qui surtout ne perd aucune qualité malgré ce que l'on peut entendre ou lire sur Internet. On n'a vraiment aucune perte de qualité avec cette bague. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ça permet d'utiliser des objectifs reflex sur des hybrides Nikon. J'ai également ici un petit bijou, c'est le Canon 100 mm macro f28, donc une optique professionnelle de chez Canon que j'ai très longtemps utilisé lorsque j'avais le Canon 7D qui a un piqué absolument incroyable. Et j'utilise pour le monter sur le Z6 qui est en train de me filmer, une bague d'adaptation, donc une bague de la marque Viltrox et qui permet donc de monter des objectifs reflex Canon. Attention, c'est vraiment les reflex et pas les versions hybrides de Canon. Et ça permet en fait de les monter sur des hybrides Nikon. Donc, ça me permet de réutiliser cet objectif que j'adore, que j'avais vraiment conservé à l'époque lorsque je suis passé chez Nikon parce qu'on a une qualité vraiment exceptionnelle sur cet objectif. Alors pour vous parler un petit peu plus du Nikon Z6 qui était en train de me filmer, c'est un hybride de la marque Nikon qui a donc un capteur de 24 millions de pixels, il me semble. Donc un hybride très intéressant pour la photographie animalière, notamment pour les affûts. Je vais surtout l'utiliser pour les affûts parce qu'on a un mode qui est totalement silencieux, c'est à dire que le déclencheur ne va faire absolument aucun bruit, contrairement ici à un réflexe numérique qui va faire beaucoup de bruit lorsque le miroir va se relever, ce qui peut faire fuir les animaux. Et bien le Nikon Z6, je vais beaucoup utiliser pour mes affûts de photographie animalière, mais également pour la macro photographie, pour avoir une qualité d'image maximale. J'utilise également un 24-70 mm qui est actuellement monté dessus. Alors je l'utilise pour me filmer en vidéo, mais je vais également l'utiliser pour la photo de paysage, donc un 24-70 mm f4. Il n'ouvre pas très grand, c'est l'objectif qui est vendu de base en kit avec le Nikon Z6, mais il a vraiment une qualité très, très bonne pour un f4. Et je vais également l'utiliser en astrophotographie, mais également en macro photographie. Ça m'arrive de temps en temps de l'utiliser parce qu'il a une distance de mise au point qui est assez petite. Du coup, ça me permet également de faire de la proxy photo assez facilement et également de filmer les insectes d'assez près. C'est une particularité de cet objectif, c'est que la distance de mise au point, même si c'est un grand angle, eh bien elle est assez petite pour pouvoir faire de la proxy photographie sur des gros sujets. Alors au niveau des accessoires, je vais utiliser également une paire de jumelles. Alors je vous en reparlerai dans une vidéo consacrée vraiment à ce sujet. C'est vraiment hyper important en photographie animalière d'utiliser une bonne paire de jumelles pour l'observation et le repérage. Et moi, j'utilise une paire depuis quelques années. C'est la Nikon Pro Staff 7S, donc en 8x42, qui est vraiment une paire excellente. Moi, je suis parti sur Nikon parce que ce sont avant tout des fabricants de verres optiques. Et donc ici, on a très bon rapport qualité prix. On a une paire de jumelles qui est assez légère et qui est surtout très lumineuse, ce qui moi, me va très bien lorsque je fais de l'observation très tôt le matin ou très tard le soir lorsque les animaux sont très actifs. Au niveau des trépieds, je vais utiliser principalement en photographie animalière un trépied de la marque Faisoll. Alors, je ne me souviens plus de la référence, je vous mettrai ça par dessus la vidéo. Mais c'est un trépied qui a la particularité d'être très costaud, qui est spécialement dédié à la photographie animalière. Alors, il coûte très cher, mais je préfère investir dans un excellent trépied. Vu le prix de ce qu'on met dessus, je préfère avoir quelque chose de très très stable et de très costaud. Alors celui-là, il a la particularité d'être en carbone, donc il est vraiment hyper léger et surtout, il va monter très haut. C'est un trépied qui m'accompagne depuis maintenant de nombreuses années. Il n'a pas bougé, les pieds sortent vraiment bien, ça coulisse vraiment bien. Les verrous sont très fluides, même plusieurs années après, donc c'est vraiment un excellent trépied que j'adore utiliser. Dessus, j'ai monté une rotule qui est un petit peu particulière. C'est une rotule de la marque Unique Ball, qui est en fait un système avec deux boules. Donc, on a une boule à l'intérieur de l'autre, ce qui me permet d'avoir une tête beaucoup plus légère qu'une tête pendulaire, par exemple. Et surtout, qui me permet également de faire de la macro photographie avec, là où une tête pendulaire va être spécialement dédiée à la photographie animalière. Celle-ci va pouvoir faire vraiment les deux. Elle va pouvoir faire de la photo animalière, de la macro photographie, mais également du paysage. C'est une rotule que j'adore utiliser depuis maintenant de nombreuses années également. Je vous ferai une vidéo spécialement dédiée parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur cette rotule. Pour voyager plus léger et pour la macro photographie, j'utilise ce tout petit trépied de voyage de la marque Siryu. Vous voyez qu'il est vraiment tout petit lorsqu'il est totalement déplié et il est vraiment très léger. Alors, pourquoi j'utilise ce trépied ? Parce que moi, j'habite à la montagne. Du coup, celui-là, il est un peu lourd. Lorsque je vais faire de la randonnée en haute montagne, il est un peu lourd. Donc, je vais préférer celui-ci qui est vraiment hyper léger, qui est tout petit, mais qui, malgré sa petite taille, une fois qu'il est déplié, on va atteindre une assez grande taille. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser. Alors, dessus, j'ai une petite rotule, alors c'est une rotule de la marque New Wear. Pas spécialement besoin d'une grosse rotule parce que je ne vais pas monter le 156 en dessus. Ce n'est pas fait pour, c'est vraiment pour la macro photographie et notamment pour la photo de paysage. Donc, c'est une simple rotule de la marque New Wear qui fait vraiment très bien le job. Je vais également utiliser un piège photo. Alors, un piège photo, c'est très pratique pour la photographie animalière, pour faire du repérage. C'est en fait un appareil photo que l'on va fixer dans la nature, principalement sur les arbres, qui va en fait détecter les mouvements, ce qui nous permet donc de faire de l'observation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à notre place. C'est vraiment très pratique. Ça nous permet de faire des photos, mais également des vidéos. Donc, c'est très utile pour prospecter une nouvelle zone. Ça nous permet vraiment de voir s'il y a des animaux sur la zone. Alors, moi, j'utilise un piège photo de la marque Usogood. Je vous en reparlerai également dans une autre vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces petits objets qui sont rapidement également indispensables en photographie animalière. Un autre accessoire que j'aime beaucoup utiliser, c'est une housse anti-pluie. Alors, je ne me souviens plus la marque. Ça coûte seulement quelques euros sur Amazon. Je ne me souviens vraiment plus la marque. Je vous ai mis la référence, mais je ne l'ai plus en tête. Pas besoin d'investir dans des housses qui coûtent des centaines d'euros. Franchement, celle-ci, ça fait parfaitement le job. Et ça permet, en fait, lorsqu'il y a de la pluie, de protéger votre matériel. Donc, très efficace aussi. Au niveau de la vidéo, je vais utiliser le Mavic R2 pour filmer mes vidéos. Vous avez vu notamment sur ma dernière vidéo consacrée à l'Ascalaf que j'ai fait pas mal de plans en drone. Alors, je ne vais pas parler non plus de la vidéo parce que ce n'est pas le sujet de cette chaîne YouTube, mais c'est un excellent drone que moi, j'adore utiliser et que vous allez voir de plus en plus souvent. Vous allez voir de plus en plus souvent des plans en drone parce que j'ai passé mon brevet de télépilote professionnel afin de pouvoir vraiment exploiter beaucoup plus en profondeur ce drone de la marque DJI. J'ai également toujours sur moi une petite trousse de nettoyage pour mon matériel photo. Très important de toujours nettoyer votre appareil photo, surtout lorsque vous baladez dans la nature, ce qui est souvent le cas pour l'animalier. J'ai ici une trousse tout en un qui est de la marque Tika que moi je vous recommande parce qu'elle est vraiment très complète. À l'intérieur, on va vraiment retrouver tout ce qu'il faut pour nettoyer son matériel. On a ici un pinceau, on a des petits chiffons, également une petite lotion pour nettoyer les lentilles des objectifs photo. On va également avoir une poire soufflante. Alors là, je ne l'ai pas, j'ai dû l'oublier chez moi, mais vraiment une trousse de nettoyage hyper complète et surtout qui ne prend pas du tout de place dans le sac. Comme vous pouvez le constater, elle est vraiment toute petite. Alors en parlant de sac photo, je vais vous présenter le mien, donc un gros morceau, un sac de la marque F-Stop, donc 70 litres. Alors la marque F-Stop, c'est une marque qui est spécialisée dans les sacs photo pour les baroudeurs, pour les voyageurs. Et en fait, ce sont d'excellents sacs photo lorsque vous voyagez beaucoup, notamment pour moi qui suis à la montagne. C'est vraiment hyper intéressant ce genre de sac parce que c'est un concept qui est assez sympa. À l'arrière, on va avoir un compartiment dédié au matériel photo, donc avec des casiers pour ranger vraiment tout le matériel photo. Et par au-dessus, on va avoir une poche qui va être dédiée à toutes les affaires de randonnée ou à tout le reste du matériel. Ce qui permet en fait de stocker vraiment les deux, les affaires de randonnée et les affaires photo à l'arrière. Un sac vraiment hyper confortable que j'adore utiliser. Honnêtement, j'ai testé pas mal de sacs photo et celui-là me convient parfaitement pour mon utilisation. Alors là, c'est vraiment le gros modèle. C'est le modèle 70 litres parce que moi, j'ai des gros besoins de stockage pour mon matériel photo et pour mon matériel vidéo également pour la randonnée. Mais vous trouverez sur le site de F-Stop des modèles un petit peu plus réduits qui reprennent un peu le même concept, mais qui ont une capacité un peu plus petite au niveau du littrage. Alors ça fait plusieurs années que je l'utilise. Il est hyper confortable. Je peux porter jusqu'à 15 kg sur des bonnes randonnées. On a une armature en carbone qui permet de soutenir vraiment tout le matériel et donc de ne pas trop ressentir le poids sur le dos. Il est également hyper solide. Il n'a pas bougé depuis plusieurs années. Vraiment un excellent sac photo. Pareil, je vous ferai une vidéo complète dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sac photo. Et pour terminer sur les accessoires, je vais utiliser pas mal de choses qui se trouvent dans cette petite pochette qui me permet vraiment de stocker tout mon petit matériel. Donc à l'intérieur, je vais avoir une power bank très utile lorsque vous faites notamment du bivouac ou que vous partez pour de longues sessions photo. Avec ça, ça me permet vraiment de recharger absolument tout mon matériel, que ce soit le drone ou les batteries de l'appareil photo. Je vais montrer juste après comment je recharge mes batteries grâce à cette power bank. Donc ça, c'est vraiment indispensable. C'est une power bank de la marque Giga qui est un peu lourde, mais qui a une énorme capacité. Et du coup, je ne me retrouve jamais sans batterie lorsque je pars pour une grosse session ou même pour plusieurs jours de photographie. Pour recharger mes batteries, j'ai acheté ce tout petit chargeur. Alors, c'est un chargeur pour la marque Nikon, pour les batteries EN, EL15. Je pense que ça doit exister pour absolument toutes les marques et pour tous les types de batteries. En fait, l'avantage de cette petite batterie, c'est qu'on va avoir un port USB ici. Ce qui du coup, grâce à un câble USB, va me permettre de le brancher sur ma power bank et donc de recharger mes batteries. J'ai deux emplacements de recharge, ce qui me permet lorsque je suis en voyage ou en randonnée, de recharger facilement mes batteries et donc de ne jamais être à court d'énergie pour mes appareils photo. J'aime beaucoup utiliser cette petite lampe. Alors, je vous en avais parlé dans la vidéo où je photographiais un pissenlit. Donc, c'est une lampe qui est très intéressante parce qu'elle va pouvoir changer de couleur. On peut gérer la teinte de la lampe, mais également la saturation et la luminosité. Ce qui me permet notamment en macro photographie et bien d'ajouter des couleurs un petit peu plus sympa sur mon sujet ou bien de rehausser un peu certaines parties sur mon image. Donc, c'est une lampe de la marque Aputure qui est très compacte. Je privilégie toujours des accessoires qui soient le plus petit possible, qui soient le plus léger possible parce que j'habite en montagne. Donc, j'ai besoin d'avoir des choses très compactes et très légères et celle-ci, elle fonctionne vraiment très bien. L'autonomie est très très longue. J'ai jamais eu vraiment le besoin de la recharger lorsque je faisais des shootings photos avec. Je vais également beaucoup utiliser des télécommandes de déclenchement. Donc, j'en ai deux, j'en ai une qui est pour le Nikon D500 qui est un peu grande, mais du coup, on a pas mal de fonctionnalités dessus. On peut vraiment gérer les réglages avec cette télécommande, également faire du timelapse. C'est très intéressant. Donc, celle-là, elle est pour le Nikon D500 et j'en ai une également beaucoup plus petite pour le Nikon Z6 qui est en train de me filmer. Alors, j'utilise ces télécommandes principalement en macro-photographie pour éviter le flou de bouger. En macro-photographie, on va souvent avoir des problèmes de flou de bouger, surtout lorsque l'on va manquer de lumière. Et du coup, ces télécommandes me permettent de déclencher à distance, de ne pas toucher à l'appareil photo et donc de ne créer absolument aucune vibration sur mon appareil photo. Alors, au niveau des affaires de camouflage, un point également très important pour la photographie annualière pour passer inaperçu et ne pas se faire repérer par les animaux. Alors, on peut partir sur quelque chose de très, très simple. Donc, soit un T-shirt de camouflage ou bien ici, j'ai une petite veste de camouflage. Alors, pas besoin d'investir des centaines d'euros non plus. Ici, c'est une veste de la marque Soloniaque, donc une marque de Decathlon. Je ne sais plus combien je l'ai payé, ça devait être autour de 20 ou 25 euros. Ça fait parfaitement le job et pour débuter, c'est vraiment idéal. Si vous souhaitez aller plus loin, moi, je vous conseille d'acheter une tenue qui est spécialement dédiée pour l'animalier. C'est une tenue complète de camouflage. Alors, moi, j'utilise une tenue de la marque D-Hunter, il me semble. Alors, malheureusement, c'est une marque de chasse comme beaucoup de vêtements de camouflage. Ça va être généralement des marques de chasse qui vont le faire. Mais là, la particularité de cette tenue, alors, elle coûte un peu cher, mais elle est vraiment d'hyper bonne qualité. Parce qu'on a un tissu qui est totalement silencieux, il ne fait absolument aucun bruit. Lorsque vous allez avoir des frottements dessus, il n'y a vraiment aucun bruit qui va se produire. Et ça, c'est hyper intéressant pour la photographie animalière. Elle est également très solide. Moi, j'ai acheté par le passé des tissus qui, au moindre accrochage avec des ronces, se découper. On a vraiment un tissu qui est très résistant et surtout, on a une tenue qui est très complète, qui n'est pas non plus excessif. Franchement, si vous investissez dans cette marque-là, vous aurez la tenue pour plusieurs années facilement. J'utilise également un poncho de la même marque. Alors, je ne l'utilise pas trop pour le mettre sur moi en tant que vêtement de camouflage. Je vais l'utiliser, je vais le détourner, en fait, pour l'utiliser comme filet de camouflage. Puisque, en venant insérer l'objectif photo dans la capuche, ça va me permettre de créer un espèce de filet de camouflage qui est très rapide à mettre en place. Et surtout, il y a l'avantage de ne pas avoir besoin de faire un trou dans un filet de camouflage. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser aussi pour l'animalier. Pour aller un petit peu plus loin dans le camouflage, je vais également utiliser un filet de la marque Tragopan. Alors, je ne me souviens plus des dimensions. Je crois que ça doit être 2 mètres par 3 mètres. Et ce filet est vraiment très intéressant parce que déjà, il ne fait pas beaucoup de bruit. Lorsque le vent va passer dedans, le bruit est assez léger. Mais surtout, l'avantage, le gros avantage de ce filet de camouflage, c'est que l'on a une partie qui est dédiée à la forêt. Vous voyez qu'on a un camouflage de couleur feuille. Donc, très utile en été, au printemps et en automne. Mais de l'autre côté, on va également avoir un côté totalement blanc. Et comme moi, j'habite à la montagne en altitude, ça va également être utile. Je vais l'utiliser pour la neige. Ça va me permettre, en fait, d'avoir un filet qui va faire toutes les saisons. Donc, c'est un filet qui est vraiment très utile, que j'aime beaucoup utiliser dans de très nombreuses situations et qui est également très résistant. Et pour terminer, j'utilise également un affût photo de la marque Tragopan également. Alors, je ne me souviens plus exactement de la référence, mais c'est une tente affût qui va se déplier en seulement quelques secondes. C'est vraiment très pratique pour la photographie animalière parce que ça permet d'arriver sur une zone et de créer vraiment une cachette en seulement quelques secondes. Je ferai également une vidéo spécialement dédiée à ça, notamment lorsque je ferai des affûts en vidéo. Je vous montrerai vraiment comment ça fonctionne. Ici, je ne vais pas la déballer parce que ça prend un petit peu de place et je vous montrerai tout ça en détail dans une prochaine vidéo. Donc, voilà pour le tour d'horizon du matériel que j'utilise quotidiennement pour l'animalier et la macro-photographie. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de choses que j'ai accumulées après plusieurs années d'expérience dans la photographie. Mais je tiens à préciser qu'il ne faut pas acheter le même matériel que moi. Celui-ci, il est vraiment dédié, adapté à ma pratique, mais il peut ne pas vous convenir. Donc, n'achetez pas le même sous prétexte que c'est celui que j'utilise. Il faut vraiment que vous réfléchissiez à votre pratique, à vos envies, à votre budget pour avoir votre propre matériel qui sera adapté à votre pratique. Alors, je tiens également à signaler que tout le matériel que je vous ai présenté dans cette vidéo, c'est mon propre matériel que j'ai acheté. J'ai acheté vraiment la totalité de ce que je vous ai présenté aujourd'hui. J'ai de temps en temps des marques qui me contactent pour vous présenter du matériel, mais ici, j'ai vraiment voulu vous montrer tout le matériel que j'ai acheté par moi-même. Et surtout, c'est du matériel photo que j'utilise depuis maintenant de nombreuses années. Et tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est du matériel que je vous recommande. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et surtout qu'elle aura permis de répondre à vos nombreuses questions sur le matériel que j'utilise. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Ça m'aide énormément pour le référencement et ça aide également la chaîne de Pose Nature à grandir. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je publie en moyenne un épisode par semaine consacré à la photographie animalière et de nature. Et si vous aimeriez progresser beaucoup plus rapidement en photographie et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images, vous avez également la possibilité de télécharger mes PDF gratuits qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit pour cela de cliquer sur la petite vienne de droite pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement des guides PDF. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube !